amis taureaux bonjour bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 12 au 18 février j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine on se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés pour cette semaine du 12 au 18 février sans surprise du cours et nous allons commencer par les énergies de l'univers pour vous amis taureaux du 12 au 18 février énergie nous avons l'aventure du sud et l'âme et la passion l'aventure du sud et le message de la carte numéro 2 prenez un risque mais un risque mesuré fait quelque chose que vous n'avez encore jamais fait car expérimenter quelque chose de nouveau vous aidera à clarifier votre esprit et enchantera votre coeur examinez votre plan avec attention il se peut qu'il y manque quelque chose la situation a peut-être un entre deux heureux ce n'est pas tout ou rien alors l'entre deux mais il faut quand même faire quelque chose l'aventure l'aventure on va aller voir l'exercice associé à mixte auro sur ces énergies l'exercice associé si le coeur vous en dit pour la semaine du 12 au 18 février miracle et mercaba j'ai eu un autre signe exactement comme ça mais je ne sais plus lequel du coup ça ne vous avance pas la fréquence du miracle renforce notre croyance en nous même en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible ça ne reviendra pas tant pis on va aller voir l'exercice numéro 33 croyez vous au miracle avez vous déjà vécu un miracle et quel miracle aimeriez vous voir se réaliser dans votre vie que faites vous pour qu'il se réalise êtes vous conscient que la vie n'est constituée que de miracles de la naissance du chaque enfant à chacun de nos souffle chaque fleurs qui s'épanouit pouvez-vous penser à cinq miracles que vous avez vécu aujourd'hui amis taureaux nous allons voir les énergies générales semaine du 12 au 18 février amis taureaux l'ermite et le fou alors bon il ya l'idée alors c'est intéressant parce qu'on vous demande de tenter quelque chose peut-être que vous allez vous mettre un petit peu sur un pas de côté mais il ya surtout cette notion avec le fou et l'ermite d'avoir compris quelque chose d'avoir gagné en sagesse et possiblement d'avoir appris amis taureaux à lâcher prise sur un sujet en particulier alors vous pouvez effectivement vous mettre un petit peu dans un espace à part cette semaine mais restez dans votre petit univers rester un petit peu oui dans votre univers dans votre compréhension dans vos réflexions mais il ya surtout cette notion de lâcher prise je sens chez vous cette semaine on va aller voir et d'expérimenter ce lâcher prise on va aller voir trois cartes amis taureaux trois cartes pour vous pour la semaine du 12 au 18 février 8 de bâton à l'envers neuf de denis à l'endroit 3 de couple pardon à l'envers l'étoile à l'envers 2 de bâton à l'envers et la 4 de bâton à l'envers alors là on est quand même sûr effectivement l'ermite la huit de bâton au niveau de la communication vous pouvez vous être un train d'un tout petit peu isolé mais avec la trois deux coupes en plus relationnellement parlant il ne se passe plus grand chose et avec la deux de bâton une direction se présente où c'est présenté mais enfin on n'arrive pas à passer au delà de il y a peut-être eu à un moment donné beaucoup d'échanges beaucoup de rapidité dans les communications beaucoup de synchronicité quelque chose d'assez fluide assez simple qui a amené à créer des relations légères ou importe pas légères mais des relations d'importance mais qui ont pu être vous ont apporté de la joie en fait voilà il ya eu des créations émotionnelles des choses se sont passées entre vous et d'autres personnes et ça a touché à votre émotionnel simplement sans trop de prise de tête avec la deux de bâton des directions pu être prise et on a on voit qu'on arrive on ne passe pas le cap c'est comme si vous aviez à passer un cap relationnellement dans une histoire ou sur une situation avec le cap ne s'est pas bien enclenché il ya quelque chose qui n'a pas marché là dessus vous avez un sujet de réflexion à avoir et vous lâchez peut-être prise sur cette problématique là on va aller voir ouais il ya un engagement qui était bon l'engagement là doit peut-être se revoir se corriger dans tout cas considérer que il n'y a plus grand chose à j'allais dire à pomper dans cette énergie il n'y a plus il va falloir trouver son énergie différemment dans cette dans cet espace là dans cette façon de vivre les la relation ou la situation on va aller voir émotionnellement ami taureau magicien 10 de coupe 1 2 de denier la cave de bâton je pense que vous découvrez votre capacité d'adaptation en fait le dernier et le jeu c'est ça ça se passe pas comme prévu mais vous apprenez le lâcher prise donc tout va bien ça c'est nouveau chez vous peut-être en tout cas sur un investissement émotionnel tout est possible tout est réalisable on avance dans cette histoire en étant capable capable de comprendre que la vie est faite d'imprévus d'opportunités de situation que vous devez gérer tout en gardant l'équilibré il y a un esprit jeune dans cette idée là vous êtes totalement ouvert à l'idée d'apprendre de cette situation ce lâcher prise vous permet une ouverture vous permet de trouver des solutions que vous n'aviez pas du tout envisager il ya quelque chose de nouveau qui se met en place vous avez tous les outils pour être capable de rebondir de saisir des occasions de garder l'équilibré sur ce qui se passe donc tout va bien c'est vraiment un acquis un gain en sagesse que vous avez là finalement à mito vous on va aller voir les taureaux célibataires pour célibataire pour la semaine du 12 au 18 février 2 deniers 4 dp 3 deniers donc si vous vous arrêtez de vous prendre la tête si vous reposez votre mental vous êtes capable de réceptionner ce qui se passe d'être capable d'autre de saisir les occasions si on vous propose des choses cette semaine amis taureaux n'hésitez pas même si ça vous fait sortir des clous même si c'était à face que vous aviez prévu même si vous avez l'impression que parfois ça vous dépasse soyez ouverts soyez réceptifs dites oui 9 2 deniers ça vous apportera richesse et satisfaction on va aller voir les taureaux en amour flou pour la semaine du 12 au 18 février vous aussi accepter les opportunités c'est pas c'est pas comme ça que ça devait se passer ça va dans tous les sens c'est pas votre rythme c'est pas vos énergies c'est pas c'est plus sérieux prévu c'est moins sérieux prévu c'est pas grave où ça nous mène après tout on verra bien voilà il ya cette idée là d'essayer d'accepter que les choses se présentent comme c'est donc vous allez faire avec ce qu'il ya tout simplement et comme ça ça se passera plutôt pas mal oui l'idée de vraiment de se compliquer l'esprit avec une 7 dp 10 dp non on va aller voir les taureaux en couple pour cette semaine du 12 au 18 février la mort phase de transformation donc vous ce gain cette sagesse cette compréhension alors effectivement on part peut-être d'une situation complexe mais bon phase adaptabilité on est capable de se transformer cette de bâton l'important c'est les désirs maintenir vos positions sur ce qui vous sur ce qui vous tient à coeur plutôt que de devoir partir en courant parce que ça correspond pas du tout à ce que vous aviez envisagé de le coup bien lien il est fort il ya des connexions elles sont fortes faut laisser des choses derrière vous et puis accueillir ce qu'on va vous proposer cette semaine semble sans plus de stress on va aller voir matériellement concrètement la route fortune à 10 de bâton 4 de bâton valet de nier 9 dp oui ça a avec un as de bâton bon vous basculez dans les énergies vous changer d'énergie sur un engagement bon après on voit que petites petites périodes d'angoisse que des projections négatives mais finalement si vous êtes si vous lâchez prise vous êtes capable de passer par dessus par rapport à un engagement il ya quelque chose qui change par rapport à l'idée d'être bien à un instant t dans un espace dans un endroit d'être là avec les gens qui sont bien avec vous que ça se passe bien il ya peut-être que ça il y avait une source d'angoisse qui était générée par cette situation et en fait là vous vous rendez compte que vous allez peut-être juste essayer de profiter de la situation et pas des angoisses que ça génère il ya peut-être quelque chose que vous deviez préparer ou que vous devez préparer pour faire et vivre avec les autres et célébrer avec les autres ça aussi ça peut vous angoisser bon ben vous êtes quand même dans une phase d'adaptation on y va on saisit on saisit les opportunités on avance sur un parcours où vous êtes apprenant parce que peut-être que vous devez organiser quelque chose et que ça vous met la pression que c'est quelque chose qui vous travaille etc mais là aussi il ya une de manière générale il ya cette notion de lâcher prise on va aller voir le conseil à mito sur ses énergies roi de bâton as de bâton qu'est ce que vous voulez on a deux fois l'as de bâton il ya quelque chose qui pourrait vous allumer potentiellement il ya quelque chose qui vous donne envie alors autant aller vers ce qui vous donne envie et mettre en place des choses qui vous donneront envie et pas mettre en place ce qui va vous angoisser de quoi vous avez envie soit partir dans les angoisses soit profiter de cette émulation pour faire quelque chose d'excitant saisir des occasions partir sur quelque chose de nouveau pourquoi rejeter de belles énergies comme ça et décider plutôt d'aller vers ce qui va vraiment être plus cauchemardesque imposer votre chance imposer votre point de vue s'il est positif les autres vous suivront beaucoup plus que si vous êtes absolument négatif sur un sujet en particulier faut retravailler votre charisme sur la situation on va aller voir la la petit message vibratoire pour ceux qui vibrent un peu bas en ce moment une petite phrase à vous répéter pour faire remonter vos vibrations amis taureau je suis entièrement aligné à ma puissance personnelle mon ancrage est solide et profond et ma connexion divine et sans faille rien ni personne ne peut me déstabiliser car je suis centré dans mon coeur où réside mes super pouvoir les mots clés sont connexion super pouvoir et alignement je vous souhaite une excellente semaine amis taureau et je vous dis à très vite